Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu au niveau des orties. Si vous avez vu, il y a deux jours que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous avais invité à la cuillère des orties. Mais voilà, il y a deux jours que je mange que des orties, mais ça c'est vrai. Et là, regardez, mes orties commencent déjà à être sèches. On a pris deux grands sacs et comment il faut les garder à la maison pour les bien préparer, pour ne pas qu'ils perdent de qualité. Alors, il faut que vous les mettez dans un endroit bien ventilé, pas du soleil. Et vous les mettez bien à rester pendant quelques jours à sécher, pour les sécher. C'est vrai qu'on peut les congeler aussi, mais si vous avez un grand espace dans votre frigo pour les congeler, et la congélation, ça va se faire ouverte pour garder les vitamines bien dans la plante. Il ne faut pas les mettre en congélateur dans des sachets fermés. Au contraire, il faut les congeler d'abord qu'ils sont ouverts, qu'il est froid, qu'il doit rentrer bien dans toutes les parties de la plante. Et une fois qu'ils sont congelés, c'est là qu'on peut les mettre dans les sachets et les garder pour l'hiver. Mais pour moi, sécher, c'est plus facile, parce que là, je le garde jusqu'au moment où ils sont bien, bien sèches. Après, je les mets dans les sacs des cartes ou des tissus, et je les garde pendant tout l'hiver et je peux faire des tisans. Mais, vous savez, toutes les propriétés de la plante sont bien conservées dans la plante fraîche, bien sûr. Et c'est maintenant, pour ça, je vous avais invité, parce que c'est la saison, parce que c'est maintenant qu'on peut faire des cures, des cures dépuratives, dans lesquelles on va bien drainer et éliminer les toxines de notre corps. Et surtout, on travaille très bien la peau, les cheveux et les ongles. Et on peut faire les tisans les plus simples. Vous faites une cure, par exemple, une cure de 10 jours. Bien sûr, si vous n'avez pas de contre-indication, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas de maladie grave. Vous pouvez faire une cure, par exemple, 10 jours, mais moi, je le fais en mois. Je fais un mois de tisans chaque jour. Je bois 2 ou 3 verres de tisans bien concentrés des orties. Vous connaissez comment préparer une tisane, oui. Mais vous pouvez faire, par exemple, à préparer des soupes. Par exemple, moi, il y a 2 jours que j'ai préparé une grande soupe, parce que ce n'est pas tout le monde qui le mange chez moi. Mais moi, je le mange, je sais que ça fait du bien. Et je le mange chaque jour. Alors, le soir, je soupe avec une soupe d'ortie. Et comment je le prépare ? Dans une cocotte, je mets un peu de l'huile d'olive, 2-3 cuillères. Après, j'ajoute un peu de l'ail, un peu d'oignon. Je le laisse cuillir une, deux minutes. Et après, j'ajoute une grande quantité d'orteils. Par exemple, 3 ou 4 points, comme ça, d'orteils. Mais bien laver. Il faut la bien, bien laver avant. Vous pouvez utiliser les gants, parce que ça va vous piquer. Vous la lavez bien. Et après, on le coupe. On va le couper avec le couteau, bien, 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 bien. Comme ça, il ne va pas piquer. Et après, vous l'ajoutez dans cette cocotte. Et vous, pendant quelques minutes, vous la commencez à mélanger, à mélanger tout doucement. Et après, vous ajoutez, ça dépend de la quantité d'orteils que vous mettez. Vous ajoutez 2-3 verres de l'eau. Vous mettez le couvert et vous la laissez cuire pendant quelques minutes au feu très, très, très doux. Et après, vous pouvez ajouter, par exemple, si vous voulez, un peu de crème fraîche. Par exemple, quand j'ai fait pour toute la famille, moi, j'ajoute un verre de 200 grammes de crème fraîche avec une cuillère ou deux cuillères de farine de blé. Et je le mélange bien pour donner un peu de consistance. Et je l'ajoute à la fin dans l'ortie. Je le mélange bien, je le laisse cuire 2-3 minutes et après, je le sors. Et c'est très, très, très bon. Pour moi, quand je le fais tout seul, je n'ajoute pas la crème fraîche et pas de farine parce que sinon, je veux grossir. Et voilà. Et je veux vous dire, si vous faites cette cure pendant 10 jours, à manger chaque jour un tout petit peu d'ortie ou simplement boire la tisane, vous allez voir que vous allez bien vrainer votre corps. Et vous allez voir tout de suite aussi la peau, la peau qui change de couleur. Et vous savez, pour les pores délatés de la peau, vous pouvez faire des compresses. Je ne sais pas si on dit compresses. Quand vous faites la tisane, vous mettez une petite serviette à l'intérieur. Et après, vous mettez comme un masque. Et vous restez pendant 15-20 minutes avec ce tissu qui est plein de tisane d'ortie sur le visage, comme une masque, comme ça. Et vous allez voir que petit à petit, les pores vont se fermer pour les vaisseaux qui sont dilatés et pour éliminer l'impurité du visage aussi. C'est très, très bien à utiliser les orties. Alors, la prochaine fois, je vais vous montrer une masque qu'on peut le faire ou une crème qu'on peut le faire avec les orties, mais qu'on doit les garder dans le frigo. Par exemple, regardez, moi, je me suis fait ici une tisane très, très forte d'ortie. Et qu'est-ce que je vais faire ? Après que je lave les cheveux, je vais roncer avec cette tisane d'ortie. Et si je fais ça, par exemple, pendant un, deux mois, à chaque fois que je lave mes cheveux, là, je donne une vitalité à mes cheveux. C'est vrai que pour les blondes, pour les cheveux blondes comme ça, s'ils sont secs un peu, ça va avec cette couleur, on va un tout petit peu, comment dire, les cheveux vont devenir un tout petit peu plus foncés. Mais ce n'est pas grave, après ça va revenir. Voilà, c'est 7 petits conseils pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, c'est la saison des orties. Il faut bien les préparer. Essayez de manger chaque jour un petit poignet comme ça et vous allez voir que votre santé va améliorer. Et vous allez bien faire un drainage du printemps pour votre corps. Je vous donne un gros bisou, je vous fais un grand, grand, grand sourire. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez avoir une très très bonne journée. Ciao et à demain!